Bonjour les amis, c'est une vraie bénédiction pour moi d'être là encore une fois pour partager la vitamine de ce matin avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Pour aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir vous une Bible dans le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire quelques versets, mais avant de les faire, je me reviens à vous demander une question. Quelle est votre attitude face à la naissance de Jésus? Quelle est votre attitude envers Jésus? On voit dans le chapitre 2 au moins trois attitudes différentes face à la naissance de Jésus-Christ. La première, c'est celle des rois Hérode, les rois de Judée. Quand il a appris la nouvelle que Jésus, le roi du peuple juif, avait été né dans son royaume, il était perturbé, même choqué d'apprendre ça. Et c'est normal parce que j'imagine qu'Hérode avait peur de cet enfant parce que peut-être il imaginait qu'il allait intervenir dans sa vie, dans son trône, dans sa position, même dans sa situation de puissance, de roi. Et alors, sa réaction a été, son attitude a été une attitude de haine et même d'hostilité contre Jésus-Christ. Il a essayé même de les tuer, de les trouver pour les tuer. Et après, dans les versets précédents, dans les versets 4 jusqu'à verset 6, on trouve une attitude intéressante aussi, une attitude d'indifférence. On voit qu'Hérode, il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi pour leur demander s'ils étaient au courant de la naissance du roi des Juifs. Et malgré les faits que, oui, ils étaient au courant, ils connaissaient les prophéties qui parlaient de la naissance de Jésus-Christ, ils sont restés quand même indifférents. Il a encore ceux qui sont tellement occupés de leur propre affaire que Jésus-Christ ne leur dit rien. Et c'était ça la réaction des leaders religieux de les peuples juifs. Mais il y a une troisième attitude que j'aime beaucoup et que j'ai tellement apprécié quand j'étais en train de lire les passages. Et c'est celle des mages. Et je vous encourage à lire avec moi les versets 10 du chapitre 2, verset 11 aussi. « En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entreront dans la maison, viront l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux. Ils lui rendiront hommage. » Il y a des autres versions qui parlent qu'ils sont rendus devant Jésus en or louange. Et c'est formidable de voir. Les mages étaient des personnages, des hommes importantes, des hommes très cultivés. Malgré ça, ils ont reconnu que Jésus était le roi, que Jésus était le fils de Dieu. Ils sont tombés même en genoux devant lui. Alors, je pense qu'on peut apprendre de l'image et on puisse tomber en genoux, peut-être. Il y aura une gloire à notre roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, le fils de Dieu. Dans cette période de l'Avent, je pense que c'est pertinent. Et c'est bien de suivre l'exemple de l'image et adorer notre Seigneur Jésus-Christ, l'éluer pour qui il est, pour ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a accompli et pour l'amour qu'il nous montre à travers sa naissance ici sur la terre. J'espère que l'Éternel va nous aider à suivre ce bon exemple. Que Dieu vous bénisse les amis, bonne journée à vous et à la prochaine.